Musique Moi j'ai fait boulanger avant. J'ai découvert l'élevage de chèvres parce que ma fille était intolérante au lait de vache. Donc il y a 5 ans quand elle est née, j'ai acheté deux chèvres pour la nourrir parce qu'acheter du lait en grande surface quand on a du terrain comme ici, comme moi, je dis que c'est quand même dommage. Le quai de traite, il sert à traire les chèvres. Donc là ce soir, on va faire passer les chèvres dans le couloir. On va les enfermer dans le petit couloir qui est au fond. De ce couloir loin, on va remonter 8 par 8 sur le quai de traite. On leur met leur complément de granulé et on va les traire. Alors moi personnellement, c'est parce que j'aimais bien tout ce qui était audiovisuel, filmé, cadrage, tout ça. Du coup, je me suis dit que je pouvais peut-être aider là-dedans et on m'a appris. Donc j'ai été heureux. Et puis moi, c'était... À la base, je ne voulais pas le faire, je n'étais pas très partante. Et finalement, je me suis dit que c'est une expérience en plus à faire. Donc allez, go, on se lance. On est ferme parce qu'il y a plusieurs personnes, des élèves, lycées, collèges, tout ça. Ils pourront apprendre et peut-être découvrir un métier qu'ils aiment. Et leur futur métier peut-être. La région, en fait, a ses compétences d'information à l'orientation et via ses différents projets. Et donc là, ce projet-ci, on encourage les jeunes de notre région à aller voir des métiers, à créer des vidéos. Et ça permet vraiment à faire de l'information à l'orientation au niveau des jeunes parce que la vidéo, aujourd'hui, c'est essentiel. C'est vraiment un mode de communication très important. Les jeunes se l'approprient grâce au montage, grâce à aller voir des professionnels, mais aussi pour les visionner plus tard et dire, ben voilà, regarde ce métier en trois minutes. Tu peux le découvrir et après, tu vas chercher des informations. Mais en tout cas, ça permet vraiment aux jeunes d'avoir le maximum d'informations en très peu de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada